alquécange l'alquécange ou coqueret est reconnue pour ses propriétés diurétiques laxatives dépuratives ou encore sédatives elle contient énormément de vitamines c les hommes du néolithique cueillait déjà ses baies formes et préparation teinture mère infusion décoction baies fraîches poudre gélules propriétés médicinales de l'alquécange utilisation interne diurétiques uricolithiques laxatifs oxalurique dépuratif anesthésiant anti inflammatoires antirheumatismale utilisation externe molle anthalgique indications thérapeutiques usuelles effet drainant lors des infections urinaires les litiases lutte contre la goutte traitement des œdèmes effet anesthésiant en cas d'hémorroïdes traitement des calculs biliaires et rénaux autres indications thérapeutiques démontrer rhumatisme description botanique de l'alquécange l'alquécange est une plante vivace ses feuilles ovales sont groupées par deux légèrement dentées et avec un bord onduleux les fleurs sont grandes et se situe à l'aisselle des feuilles le fruit ou baie est globuleux et charnu de couleur rouge orangé il est enfermé dans un calice très large et parcheminé l'ensemble à la forme d'une lanterne ou d'un lampion composition de l'alquécange partie utilisée en phytothérapie on utilise le fruit de l'alquécange principe actif polysaccharides caroténoïdes vitamine c acide citrique principe amer stéroïdique physanol utilisation et posologie de l'alquécange dosage en infusion faire infuser 20 à 30 g de baie mûre d'alquécange dans un aile d'eau boire de deux à trois tasses par jour en décoction 40 à 50 g de baie mûre dans un aile d'eau faire bouillir pendant cinq minutes puis laisser infuser durant dix minutes à feu doux boire de trois à quatre tasses par jour en poudre 1 à 2 g de poudre de baie séchée à utiliser comme diurétique en usage externe utiliser le liquide du fruit broyé en application directe sur les parois annales pour lutter contre les douleurs provoquées par les hémorroïdes on peut utiliser l'alquécange en décoction en usage externe pour un effet calmant et adoucissant mettre de 60 à 120 g de plantes par litre d'eau on l'applique comme une lotion ou avec des compresses précaution d'emploi de l'alquécange il ne faut pas consommer les fruits immatures de l'alquécange car ils sont alors toxiques contre-indication l'alquécange est contre indiqué aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants en bas âge effet indésirable lorsqu'il est consommé trop vert le fruit peut entraîner des troubles intestinaux tels que la diarrhée il peut alors également provoquer de la fièvre interaction avec des plantes médicinales ou des compléments il n'y a pas d'interaction connu avec d'autres plantes médicinales ou compléments interaction avec des médicaments pas d'interaction connu youtube docteur à la baie